Tu ne sais pas comment ouvrir cette porte juste derrière moi qui se trouve ici sur l'île de Watatsumi, et bien tu es tombé sur la bonne vidéo. Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour la résolution d'une quête secondaire, une quête assez longue avec différentes énigmes et qui au final te permettront d'ouvrir cette porte qui t'empêche dans un premier temps d'aller chercher l'électro-oculus qui se trouve à l'intérieur. Mais tu verras également qu'à la fin tu débloqueras un succès « caché » puisque c'est une quête secondaire. Donc cette quête secondaire se trouve pas très loin d'ici finalement, en face il suffit de se TP à cette statue des 7. Dès que c'est fait vous avez juste à me suivre et on va aller activer cette quête secondaire. On va aller parler à cette dame qui se trouve juste ici. Dès que vous avez fini de lui parler, vous avez plusieurs petites quêtes qui vont s'activer. En l'occurrence celle-ci, l'œil de Watatsumi, croc de Watatsumi, nageoire de Watatsumi et queue de Watatsumi. On va commencer par celle-ci, l'œil de Watatsumi. On fait suivre et elle nous amène tout simplement en face, on a juste à y aller. Dès qu'on y est, on a juste à parler à la stèle ancienne. Du moins lire ce qu'il y a dessus. Si on lui parle, à mon avis elle va pas nous répondre. Dès que c'est fait, il suffit de briser le seau de l'autel et pour ce faire vous allez devoir utiliser votre vision élémentaire. Ça va vous amener à chaque fois à différents endroits et il va falloir du coup utiliser un personnage Anemo. Puisque en l'occurrence, il va falloir éliminer entre guillemets un élément électro. On va regarder ça ensemble. La première se trouve ici. Comme vous pouvez le voir, il y a un élément électro qui se trouve devant nous. Il suffit d'appliquer l'élément Anemo. On va se rediriger vers l'autel qui va nous permettre de voir où se trouve le suivant. En l'occurrence, par là-bas. On peut le voir visuellement qu'il se trouve là-bas. On va passer par là pour esquiver les mobs. Et l'élément se trouve juste ici. Dès que c'est fait, vous revenez vers l'autel à nouveau. Et on va aller vers le dernier endroit, en l'occurrence là-bas. On doit se trouver juste ici. Vous avez terminé. Et vous retournez vers l'autel. En l'occurrence, ce dernier n'est plus scellé. Et vous pouvez rentrer en interaction avec lui. C'est fait. On reçoit une perle d'esprit. Vous allez voir que ça va nous servir à la fin pour ouvrir justement la porte qu'on a vue au début. On se dirige vers la prochaine. Ici, on se TP là. Une fois ici, tout simplement, on va rentrer encore une fois en interaction avec la stèle ancienne. Dès que c'est fait, on a juste à activer ceci. On va devoir le défendre. Et comme d'habitude, on va devoir détruire des mobs. En l'occurrence, à chaque fois que vous tuez une vague de mobs, le temps diminue. Le but est tout simplement de tenir en vie le monolithe. Voilà, donc c'est terminé. On va pouvoir retourner à l'autel. Et on reçoit une deuxième perle. C'est terminé pour la quête numéro 2. Pour la troisième quête, il suffit de l'activer encore une fois. On va activer du coup, nageoire de Watatsumi. Elle se trouve à 275 mètres. Du coup, on va se TP ici. Dès que vous y êtes, eh bien, comme d'habitude, vous allez rentrer en interaction avec la petite stèle ancienne. Maintenant que c'est fait, vous allez devoir résoudre cet énigme. C'est assez simple. Il suffit de tourner ces statues de poissons dans la bonne direction. En l'occurrence, en direction du cercle. Voilà. Voilà. Et ensuite, dès que c'est fait, on active ceci. Donc ça a bien fonctionné. On doit faire pareil de l'autre côté. Il suffit, eh bien, de positionner uniquement celle-ci. On va du coup vers l'autel. Donc on interagit avec l'autel. Et c'est fait. On a une dernière quête. En l'occurrence, eh bien, que de Watatsumi. Et ça se trouve du coup à 700 mètres. Ici, on se TP là. Dès que vous arrivez sur place, eh bien, vous pouvez voir qu'il y a des Fatui à détruire. On va s'occuper d'eux, tout simplement. Dès que c'est fait, eh bien, comme d'habitude, on rentre en contact avec la stèle ancienne. Et on va devoir rallumer ceci. Et pour ce faire, eh bien, on va utiliser l'électro-granum qui se trouve là. On se dirige du coup vers ces pierres et on les rallume. Et la dernière se trouve ici. Voilà. On va devoir détruire à nouveau, apparemment, des Fatui. C'est parti. Dès que c'est fait, eh bien, on se dirige vers l'autel. Et on interagit avec lui. On a donc terminé, eh bien, ces 4 quêtes et on a reçu 4 perles d'esprit. On va donc pouvoir, eh bien, effectuer la dernière quête, cœur de Watatsumi. On fait suivre et on se dirige tout simplement ici. On lui parle. Et cette fois-ci, eh bien, comme vous pouvez le voir, on va se diriger à l'endroit du début de la vidéo. Il suffit du coup de se TP ici. On va du coup vers la droite. Si jamais auparavant, eh bien, il y avait des cubes, des énigmes à résoudre ici. Elles ne sont plus visibles puisque je les ai effectuées et j'en ai fait une vidéo. Si vous avez du mal à résoudre ces énigmes ici, n'hésitez pas à aller check ma dernière vidéo. Juste avant celle-ci, normalement, vous aurez toutes les solutions. On va en contrebas. Évidemment, le lien sera dans la description. Et du coup, eh bien, on se dirige vers ce mur qui nous posait problème au début, qu'on ne pouvait pas ouvrir. Et cette fois-ci, eh bien, grâce à nos quatre perles d'esprit, on va pouvoir l'ouvrir tout simplement. Voilà, c'est fait. On se dirige ici et on a du coup une dernière énigme à résoudre. Comme vous pouvez le reconnaître, eh bien, cette énigme, c'est la même chose que depuis tout à l'heure. Enfin, du moins, une des quêtes qu'on a pu faire précédemment. On doit tourner les statues de poissons en direction du cercle, tout simplement. Il faut que la perle bleue que vous pouvez voir, eh bien, soit tournée dans cette direction. Hop là. Et la dernière se trouve ici. Voilà. Et on a juste à détruire ces mobs. Donc, n'oubliez pas, surtout, lorsque vous positionnez correctement les statues en direction, eh bien, du centre du cercle, il faut absolument que vous les scelliez, tout simplement, en fait, en activant ceci. Là, on ne peut plus le faire parce que je suis à la fin de la vidéo. J'ai déjà réalisé la quête, hein, tout simplement. Mais il est très, très important qu'à chaque fois, eh bien, avant de passer sur l'autre plateforme, vous activez ceci. Et tout simplement, après, vous continuez sur l'autre plateforme. Vous remettez les statues dans la bonne position. Et encore une fois, eh bien, vous les sceller avec ceci. Pareil pour l'autre, ainsi de suite, jusqu'à, eh bien, la quatrième plateforme, qui va vous permettre de terminer la quête, tout simplement. Ensuite, on enchaîne et on va faire, eh bien, celui-ci. Tourne une fois. Encore des mobs qu'on va devoir détruire également. Voilà. On enchaîne, du coup, sur celui-ci. Encore une fois. Voilà. Des mobs, encore une fois, à détruire. Donc, comme vous avez pu le voir, eh bien, lorsque j'ai bougé ces statues, eh bien, ça les a bougé également de l'autre côté, pardon. Et, du coup, pour tout simplement les bloquer, il suffit d'activer ceci, OK ? Donc, on va les remettre à nouveau. Donc, faites attention à ça, parce que sinon, vous allez devoir le refaire à chaque fois. Donc là, on va le tourner. Voilà. Donc, cette fois-ci, c'est bien bloqué. On va activer ceci. Voilà. Pareil, du coup, par là, il faut faire la même chose. Chaque fois, en gros, il faut utiliser ceci pour les bloquer. Donc, voilà. C'était juste cette étape que j'avais complètement oublié de faire. Donc, il faut absolument, à chaque fois, eh bien, que vous bloquiez ces statuettes avec ceci, OK ? Il faut que vous pensiez à activer. Et donc, du coup, eh bien, ce dernier était déjà mis en place. On va le bloquer. Hop là. Le dernier, eh bien, se trouve ici. Donc, il suffit d'activer ceci. Et vous allez, du coup, pouvoir bouger ces statuettes. Une. Deux et trois. Et la dernière, directement deux fois. Voilà. On va tuer ces derniers mobs. Voilà. Donc, du coup, après avoir terminé, vous allez voir que vous avez plusieurs vagues. Donc, vous inquiétez pas, c'est totalement normal. Et c'est finalement, eh bien, juste l'étape finale. Et vous avez, du coup, maintenant, cette magnifique cinématique. Voilà. Très joli. C'est terminé. Du coup, on va pouvoir récupérer ce qui se trouve au centre. Du moins, examiner. Et nous venons, du coup, d'avoir une clé des profondeurs baignées de lune. On va parler à Tsuyuko. Et voilà. Tout simplement, la quête est terminée, les amis. GG à vous. Vous venez, du coup, de débloquer un succès. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura bien aidé. Et surtout, qu'elle t'aura permis, eh bien, d'effectuer cette quête. Et de résoudre les plusieurs énigmes. Si c'est le cas, eh bien, n'hésite pas à aimer cette vidéo. Et mettre un petit commentaire. A t'abonner, évidemment, pour ne pas louper les prochaines vidéos, astuces et conseils sur Genshin Impact 2.1. Je suis également sur Twitch ainsi que sur TikTok. Les liens sont dans la description. Et on se retrouve, du coup, très, très vite pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Je te souhaite un très, très bon jeu et un bon farming. Tchuss !